Dans cette vidéo, vous allez découvrir les 8 types de produits que vous pouvez vendre sur votre blog. Si vous cherchez à monétiser votre blog, si vous cherchez à gagner de l'argent avec votre site internet, il y a certainement des solutions que vous n'avez pas encore envisagées et qui pourraient correspondre parfaitement à votre situation. On va donc parcourir ensemble ces 8 types de produits. Je vais vous donner à chaque fois les avantages, les inconvénients et des astuces pour réussir votre monétisation. On y va tout de suite et on va commencer par les e-books. Les e-books, c'est probablement la première chose à laquelle vous pensez quand vous voulez monétiser un site. C'est vrai qu'en aspect positif, les e-books en ont plusieurs. J'en ai vendu beaucoup des e-books, non seulement sur Traffic Mania, mais sur un autre de mes blogs qui est depuis fermé. Alors, si je repasse en tablette graphique, qu'est-ce qu'on a comme avantage et comme inconvénient sur les e-books ? Les plus sur les e-books, c'est que c'est facile à vendre. C'est facile à vendre parce que leur prix est peu élevé. Donc, les gens ne vont pas hésiter 36 000 ans avant d'en acheter un, surtout, surtout, surtout si c'est bien marketé. Donc, si vous avez fait un bon travail sur le sujet de votre e-book, si vous avez fait un gros boulot sur la rédaction de votre e-book, sur la page de votre e-book, c'est assez facile à vendre. Et on va donc compenser, en fait, un prix faible. Je ne sais pas pourquoi ça a changé de couleur. On va compenser un prix faible par du volume. Et au final, on peut vraiment gagner des sommes intéressantes. Moi, j'avais un blog où je vendais des e-books à 17 euros et des produits à 100 euros. Finalement, mes e-books à 17 euros me rapportaient plus que certains produits à 100 euros, tout simplement parce que le volume compensait le faible prix. L'inconvénient des e-books, alors moi, j'en vois deux principalement, c'est que, déjà, ça demande un gros travail. Il y a beaucoup de boulot. Il y a beaucoup de boulot de rédaction. Et l'autre problème auquel on ne pense pas souvent, c'est qu'il faut quand même avoir une grosse liste d'inscrits pour en vendre. Beaucoup pour pouvoir en vivre. Si vous voulez vivre de vos e-books, évidemment, il faut avoir un trafic assez important, un nombre d'inscrits relativement important. Si vous avez moins de 1500 inscrits, vous risquez d'être déçu. Parce que, bien évidemment, pour générer des sommes significatives avec des produits qui valent 7, 17 ou 27 euros, évidemment, il vous faut une grosse audience. Donc, si vous avez une petite audience, ce n'est pas le type de produit que vous devriez choisir. Le second type de produit que vous pouvez vendre sur votre blog, ce sont les coachings. Alors, les coachings, c'est un des meilleurs trucs et bizarrement, assez peu de gens le font. Le coaching, c'est quoi ? Eh bien, ça va consister à vendre du conseil au téléphone ou par Skype aux gens qui sont inscrits à votre liste. Donc, vous allez envoyer un e-mail à votre liste et vous allez leur dire, voilà, je vous propose une prestation de sur-mesure, je vais vous aider à régler tel problème, cliquez ici pour en savoir plus. Vous les renvoyez vers une page de vente dans laquelle vous allez décrire votre prestation de coaching. Donc, si je repasse en tablette graphique pour vous expliquer ça, c'est quand même assez simple. Vous faites une page de vente qui présente votre prestation de coaching. Bien évidemment, vous les vendez et un coaching, vous pouvez le vendre au minimum 99 euros. Et derrière, vous allez effectuer votre prestation de coaching par Skype ou par téléphone. Donc, vous convenez d'un rendez-vous avec votre client et vous allez le conseiller. Alors, c'est franchement un des meilleurs trucs à faire quand on commence en blogging. Alors, le plus, c'est vraiment parfait pour commencer sa monétisation. Pourquoi ? Parce qu'il suffit d'avoir un petit trafic pour pouvoir en vivre. Si vous avez 1000 inscrits, ce n'est quand même pas énorme 1000 inscrits, et que vous vendez des coachings à 99 euros, c'est très facile de vendre 10, 12 coachings tous les mois et de dégager, on va dire, 1000, 1200 euros tous les mois. Si vous voudriez vendre des e-books à 7 ou 17 euros, vous ne pourriez pas atteindre ce genre de score avec ce genre de trafic. Donc, c'est parfait pour démarrer une monétisation. Autre point positif, ça vous pose en tant qu'expert, ça vous donne de la crédibilité. Vous allez devenir la personne experte dans votre thématique parce que vous allez être la personne qui échange en vrai avec son audience. Autre point positif, il n'y a pas de produit à créer, vous êtes dans le sur-mesure. Donc, quand on crée un produit, il y a toujours le risque qu'on tape à côté, qu'on fasse un produit qui n'est pas celui que l'audience attend. Quand on fait du coaching, c'est différent. Les gens vont vous dire, voilà, j'ai tel problème dans cette thématique, est-ce que tu peux m'aider à le résoudre ? Et vous, vous allez donc créer une solution sur-mesure. Donc, c'est facile aussi à reproduire. Pas de produit à créer, facile à vendre, facile à reproduire mois après mois. Le côté négatif du coaching, alors il y en a assez peu. Pour moi, le côté négatif du coaching, c'est que ça fait un petit peu peur. Il y a beaucoup de gens qui n'osent pas se lancer en coaching et c'est bien dommage parce que c'est vraiment l'idéal pour monétiser un blog. Pour vous donner envie d'y arriver et de vous lancer en coaching, sachez que moi sur Traficmania, au début du blog, pendant les 18 premiers mois du blog, je n'ai vendu que du coaching et je dégageais sans problème plusieurs milliers d'euros tous les mois parce que mes coachings, je les ai commencés à 99 euros, puis je les ai passés à 199, puis 299, etc. Et aujourd'hui, mes coachings sont vendus 499 euros. Donc, c'est un moyen très simple de dégager des revenus importants. Il ne faut pas avoir peur de vous lancer dans ça. N'écoutez pas ceux qui vous disent qu'il ne faut pas vendre votre temps. Quand vous êtes au démarrage, c'est probablement un des meilleurs moyens de vous imposer dans votre thématique. Alors, on a vu déjà deux façons de monétiser un blog. Je vais repasser en plein écran et je vais vous présenter la troisième façon qui est les produits physiques. Alors, les produits physiques, c'est quelque chose que vous pouvez vendre soit par vous-même, si vous avez un stock de produits, ou soit en dropshipment. Il y a eu une vraie mode en ce moment, on a vu beaucoup de gens qui lançaient des formations sur le dropshipment. Alors, les produits physiques, c'est un bon moyen de gagner de l'argent sur Internet, mais ce n'est probablement pas celui que je vais recommander aux blogueurs. Je vais rentrer un petit peu dans les détails et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je vais repasser en tablette graphique et je vous montre ça. Donc, les produits physiques. Les produits physiques, vous pouvez les vendre soit à partir de votre propre stock, c'est-à-dire que chez vous, vous allez avoir, je ne sais pas, admettons que vous soyez niché, dans une thématique, je ne sais pas, moi, vous vendez des accessoires, vous vendez des ceintures. Vous vendez des ceintures en cuir. Vous avez un stock de ceintures, vous avez un blog qui présente vos produits, vous avez une boutique en ligne. Alors, pourquoi est-ce que c'est compliqué finalement et que ce n'est pas ce que je vous recommande ? Parce qu'il y a beaucoup de points négatifs. Il y a déjà le problème de gestion de stock. Il y a le problème de gestion de stock, c'est-à-dire qu'il va falloir faire fabriquer vos ceintures ou les acheter, il va falloir ensuite les vendre. Qu'est-ce qui se passe si vous avez acheté un stock que vous n'arrivez pas à vendre ? Vous allez vous retrouver avec de la marchandise sous les bras. Donc, il y a le côté gestion de stock, prévision de vente qui est difficile. Il y a aussi tout le côté logistique, puisque à chaque vente, il va falloir emballer vos colis, les expédier. Il va falloir négocier des tarifs peut-être avec un prestataire de transport, avec Chronopost, avec UPS, peu importe. Et il va aussi falloir gérer tout le flux de retour, puisque les gens ont 14 jours lorsqu'ils achètent en ligne pour envoyer un article en stock. Donc, ça montre quand même un gros boulot. Le plus, quand même, parce qu'il y en a dans la vente de produits physiques, c'est que vous pouvez vous différencier facilement. Si vous voulez vendre des ceintures en cuir, vous pouvez partir sur un modèle un peu unique qui va être juste disponible chez vous et que vos concurrents ne vendront pas, que vous pourrez comme ça proposer facilement à des gens qui sont intéressés par des produits qui sont très, très nichés. Ne partez pas sur des choses que font déjà les gros, sinon vous n'allez jamais réussir à vous imposer. Il vaut mieux être vraiment très niché. Alors, j'en sais rien. Par exemple, si vous voulez vendre des chaussures, il vaut mieux partir sur la vente de chaussures de clown que sur des baskets, parce qu'évidemment, sinon, vous allez vous frotter à des monstres comme Sarenza, comme Zalando, etc. et vous n'allez jamais y arriver. Donc, pensez niche. Alors, il y a une deuxième catégorie dans les produits physiques, c'est ce qu'on voit un peu partout, qui est le dropship. Alors, le dropship, ça consiste en fait à trouver des produits sur des sites, donc des produits souvent peu chers sur des sites genre Alibaba, par exemple, et vous allez les vendre sur votre blog, mais finalement, vous n'allez pas vous occuper de la partie logistique. Votre blog va enregistrer la vente, mais une fois que la vente est enregistrée, c'est ces personnes-là qui vont envoyer le produit en direct au client. Donc, en fait, vous êtes une sorte d'intermédiaire dans la vente. Alors, c'est quelque chose qui fonctionne. Ce qui est difficile, c'est de trouver des produits qui soient qualitatifs et sur lesquels vous faites de la marge. Souvent, les gens, ils achètent des produits ici de merde, très peu chers, et ils vont faire une marge de, je ne sais pas, fois 5, fois 10. Donc, évidemment, ce n'est pas quelque chose où vous allez respecter le client. Si vous voulez le faire sur des produits qui sont des produits qualitatifs, évidemment, vous allez les acheter déjà relativement chers et ça va être compliqué de faire des marges aussi importantes auprès de vos clients. Donc, le dropship, pourquoi pas ? La grosse difficulté, c'est que, alors, le point positif, c'est qu'en effet, on peut gagner beaucoup d'argent en dropship. La grosse difficulté, c'est qu'il faut trouver le bon produit et ensuite, il faut réussir à le vendre sur un blog. Et ça ne va pas être simplement, ou en tout cas, une boutique en ligne. Et il ne va pas simplement suffire d'installer une boutique et de mettre comme ça les produits dans votre boutique en ligne. Il va falloir créer du contenu pour attirer les gens. Il va falloir les fidéliser. Donc, ça demande quand même un travail qui est énorme. Et là aussi, vous pouvez prendre le risque, vous pouvez vous tromper, vous pouvez choisir le mauvais produit. Donc, les produits physiques, sachez que si vous vous lancez dans ça, pourquoi pas ? Mais votre vie risque de se compliquer pour toutes ces questions logistiques. Et pour toutes ces questions aussi, finalement, qui ne sont pas… Enfin, voilà, on fait moins de marge que sur des produits d'information. Il faut quand même créer un blog, il faut quand même créer du contenu. Donc, ce n'est quand même pas l'idéal, selon moi. Alors, on va maintenant passer au troisième point. Le troisième point, non, le quatrième point, ce sont tout ce qui est logiciel ou application. Alors ça, il y a aussi plein, plein de façons de les vendre. Moi, je vais vous expliquer dans cette partie comment j'ai réussi à dégager 7000 euros simplement avec un seul article. Alors, je vais vous montrer cet article. Cet article, il est sur mon blog, Traffic Mania. Donc, si vous allez sur Traffic Mania et que vous lisez comment avoir plus d'inscrits sur sa mailing list, oui, mais comment ? Eh bien, en fait, c'est un article dans lequel je fais la démonstration d'un plugin. Donc, j'explique que ce plugin m'aide à capturer plus d'inscrits. Donc, je monte des preuves, je monte des primes d'écran avec des chiffres et j'explique comment j'ai réussi à avoir plus d'inscrits. Donc, voilà, j'ai fait un article qui est vraiment très, très qualitatif. Il est très, très long. Et j'explique comment j'ai créé une pop-up qui me permet d'avoir un taux de conversion très important en termes d'inscrits sur ma newsletter. Donc, en fait, j'ai fait des tests. Donc, cette pop-up, elle est ici. C'est le « Oui, je veux apprendre » avec le « Tant pis ici en Hongrie ». Donc, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont repris ce template sur Internet. Et, ben voilà, j'explique comment je l'ai fait. Donc, j'ai rajouté de la vidéo avec des démonstrations. Donc, si on clique ici, vous voyez, il y a une petite vidéo qui se lance. J'explique comment j'ai réussi à tester des textes. Donc, d'abord, j'ai testé le « Oui, je veux apprendre ». Ensuite, j'ai testé le « Oui, je dois apprendre », le « Oui, j'ai besoin d'apprendre », etc. Donc, j'ai fait une démonstration complète du plugin. Et à la fin, j'explique que ce plugin m'a permis de convertir plus. Et à la fin de l'article, je dis, ben voilà, je suis affilié sur ce plugin. Et si vous voulez l'acheter, cliquez ici. Donc, les gens, lorsqu'ils cliquent sur ce lien, en bas de l'article, qui a fait la démonstration du plugin, ils arrivent sur un site qui s'appelle « Strive 10 », qui est le vendeur de ce plugin. Et bien sûr, ils cliquent sur un lien affilié. Donc, moi, je toucherai 50% de la vente. Donc, c'est un plugin qui coûte 67 dollars. Donc, à chaque fois que quelqu'un clique là-dessus et achète, moi, je touche 30 dollars. D'accord ? Et donc, ce simple article m'a rapporté plus de 7 000 euros depuis que je l'ai publié. Donc, vous voyez, c'est quand même pas mal de gagner une somme pareille juste en écrivant un seul article. Donc, je vais repasser en tablette graphique. L'idée, quand on veut vendre, c'est du logiciel finalement, c'est déjà de le faire comme ça en affilié. Alors, vous pouvez vendre du logiciel, vous pouvez vendre une appli, une application smartphone, vous pouvez vendre un plugin. Donc, vous pouvez le faire en affilié. Le mieux, c'est d'utiliser la technique de l'article démo. Donc, le plus, c'est que ça rapporte de l'argent. Le plus, c'est que là aussi, il n'y a pas de produit à faire. Vous vendez le produit de quelqu'un d'autre. Alors, bien sûr, il faut annoncer que vous touchez une commission. Moi, dans l'article, c'est écrit en toute transparence. Voilà, c'est un lien affilié, etc. Donc, les gens sont prévenus. Moi, je ne cache pas les choses. Donc, vous gagnez de l'argent. Il n'y a pas de produit à faire. Ça demande très, très peu de travail. Honnêtement, il y a assez peu de négatifs. Le côté négatif, c'est qu'il faut vraiment faire un effort pour trouver un bon produit. Parce que si vous recommandez des produits qui sont merdiques, ça ne va pas le faire. Les gens vont perdre la confiance qu'ils ont en vous. Et vous devez absolument maintenir cette confiance pour durer dans le temps. Donc, voilà. Vous devez faire un effort pour trouver un bon produit. Et vous devez faire un effort pour démontrer dans un article de démonstration pourquoi ce produit est si bon. Donc, ça, c'est si vous le faites en affilié. Donc, vous allez recommander le produit d'un autre. Vous pouvez aussi le développer vous-même. Vous pouvez développer un plugin. Donc, c'est des choses qu'on voit. Il y a des développeurs qui créent des plugins et qui les vendent sur leur blog. Là, pareil, ils gagnent encore plus d'argent. Parce que là, évidemment, vous touchez une commission. Alors que là, vous touchez en gros 100% de la vente. C'est pour vous. Par contre, l'effort négatif, c'est que bien évidemment, il faut développer le produit. Donc, il faut avoir des compétences techniques. Il faut créer ce produit. Ensuite, il faut créer un blog pour attirer de l'audience, pour expliquer que ce produit est bon. Enfin, voilà. Les ventes ne se font pas du jour au lendemain si vous n'avez pas de trafic. Donc, il y a quand même ce travail d'acquisition de trafic qui est très, très, très important. Donc, voilà. Ça, c'était un autre moyen de gagner de l'argent avec votre blog. La façon suivante que je vais vous présenter maintenant, elle consiste à vendre de l'espace abonnement. Alors, moi, c'est quelque chose que je fais sur Traficmania qui fonctionne très bien. Et ce qu'il y a de génial avec ça, c'est que ça va vous donner une visibilité sur vos revenus. Quand on vend des produits en ligne, des formations, des e-books, etc., etc., le souci, c'est que vous ne savez pas combien vous allez gagner la semaine prochaine. D'accord ? L'avantage de l'espace abonnement, c'est que tant que les gens restent abonnés, vous avez une vision sur vos revenus. Tant donné que les gens restent abonnés entre 6 et 12 mois à un espace abonné, eh bien, vous avez la certitude de gagner autant d'argent mois après mois. Donc, comment ça fonctionne ? Eh bien, c'est tout simple. Il va falloir que vous créez une sorte de bibliothèque de contenu. L'idée, c'est de faire comme Netflix. Qu'est-ce qui fait Netflix ? Ils ont une bibliothèque de films et de séries. Voilà, ils ont une bibliothèque de films et de séries. Et tant que vous êtes abonné, vous avez accès à 100% du contenu. Puis, le jour où vous voulez arrêter l'abonnement, vous n'avez plus accès. Là, c'est la même chose. Il va falloir créer 10, 20, 30 formations et en rajouter régulièrement. D'accord ? Il va falloir en rajouter une 31e, puis une 32e, etc., etc. Et les gens, tant qu'ils sont abonnés, eh bien, ils ont accès à 100% de cet espace. Donc, l'avantage, évidemment, c'est que ça rapporte beaucoup d'argent, ça rapporte beaucoup d'euros. L'autre avantage, c'est que ça vous donne des revenus qui sont beaucoup plus stables. Une vraie vision sur vos revenus. L'inconvénient, c'est que ça demande quand même un travail de suivi administratif, puisque vous avez des gens qui demandent à se désinscrire, donc il faut vérifier qu'ils n'ont plus accès. Il faut les mettre dans une newsletter particulière, parce que moi, je segmente les gens qui sont inscrits, les gens qui ont été inscrits, les gens qui ne sont pas inscrits, pour pouvoir leur envoyer des emails différenciés. Donc, il y a quand même du travail administratif, donc les plus, les euros, les revenus stables, le moins, le travail administratif et le travail de création perpétuelle. Voilà, vous ne pouvez pas vous reposer sur vos lauriers parce qu'évidemment, si vous ne rajoutez pas de contenu régulièrement, les gens se désabonnent. Mais c'est vraiment un truc super. Alors, pour le mettre en place, il existe des plugins. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des systèmes de gestion de vente pour ne pas vous emmerder avec les plugins. Aujourd'hui, vous avez des systèmes comme Kuneo ou Learnybox qui permettent de faire des espaces abonnés sans la moindre difficulté. Donc, voilà, c'est des systèmes qui vont gérer toute la partie vente. C'est des systèmes qui vont gérer la facturation. C'est des systèmes qui vont envoyer les liens de téléchargement. Mais ce sont également des systèmes qui, maintenant, permettent de gérer de l'affiliation et les espaces abonnés. Donc, je vous conseille fortement d'utiliser ce genre de service. Ce que je voulais vous montrer maintenant, alors, c'est un truc que... Oula, qu'est-ce que j'ai fait ? Annulé. C'est un truc que vous ne connaissez peut-être pas forcément. C'est ce qu'on appelle les mini-documents. Les mini-documents, ça peut marcher très bien dans certaines thématiques qui sont réputées difficiles à monétiser. Je prends un exemple tout simple. Si vous avez un blog sur la cuisine, c'est compliqué de gagner votre vie avec un blog sur la cuisine. Pourquoi ? À cause de Marmiton. Sur Marmiton, vous avez des milliers de recettes de cuisine qui sont disponibles gratuitement. Donc, comment est-ce que vous pouvez faire pour gagner votre vie ? Vous n'allez pas créer des formations sur le sujet, etc. Vous pourriez créer une formation destinée aux restaurateurs. Mais à ce moment-là, on a un blog qui est destiné à l'entreprenariat, puis un blog destiné à la cuisine. Donc, si vous voulez vendre sur ce genre de thématiques, pareil sur la beauté. La beauté, ce n'est pas facile à monétiser. Ça génère des trafics qui sont importants, mais c'est compliqué de gagner sa vie. Eh bien, les mini-documents sont un excellent moyen d'y arriver. Alors, c'est quoi les mini-documents ? Eh bien, ça peut être, par exemple, une recette. Ça peut être un conseil beauté. Ça peut être une checklist à imprimer, à télécharger et à imprimer. Ça peut être un planning. Je ne sais pas. Moi, si vous avez, par exemple, un blog sur la cuisine et que vous voulez vendre des conseils minceurs, eh bien, vous allez vendre comme ça le planning des recettes minceurs à télécharger. Et donc, ce sont des petites choses que vous allez vendre à un prix modique. Il va aller de 1 euro à 7 euros. Je ne sais pas, moi, si vous êtes dans le modélisme, vous allez vendre un plan. Si vous êtes dans le do-it-yourself, pareil, vous allez vendre une procédure, un plan, que vous allez vendre à un prix très, très modique. Donc, le principe est le même que les formations. C'est-à-dire qu'au lieu de vendre un produit qui va valoir 100, 200 ou 300 euros, eh bien, là, vous allez vendre une rafale de petits conseils. Donc, le principe est toujours le même. Les gens vont s'inscrire à votre blog et vont s'inscrire à votre newsletter. Une fois qu'ils sont inscrits à votre newsletter, vous allez leur faire des offres. Sauf que là, vous allez leur faire des offres sur des produits qui sont économiques, qui sont simples et qui vont les aider. Et évidemment, plus le prix est faible, plus ce qu'on appelle la barrière à l'entrée est faible, moins les gens vont hésiter à acheter le produit et plus ce sera facile de leur rendre. Donc, vous pouvez penser aux mini-documents. Le point suivant, c'est une variante des mini-documents, ce sont les mini-abonnements. Les mini-abonnements, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement beaucoup, par exemple, sur les sites de news. Alors, je ne sais pas, par exemple, si vous voulez vous abonner à Mediapart, eh bien, vous allez payer une dizaine d'euros par mois, je crois. Et en échange de cette dizaine d'euros par mois, vous allez avoir accès à des articles renouvelés régulièrement. C'est aussi le principe, comme je vous l'ai dit, de Netflix. Voilà, pour une petite dizaine d'euros par mois, vous vous abonnez à un service sur lequel vous avez plein de films, plein de séries. Eh bien, vous pouvez créer aussi un mini-abonnement sur votre blog. Alors, la différence par rapport à l'espace abonnement classique, c'est quoi ? Je vais vous la montrer, je repasse en tablette graphique. L'espace abonnement classique, on a dit que vous allez créer une espèce de bibliothèque de contenu avec plusieurs dizaines de formations et les gens allaient avoir accès à toutes ces formations. Là, l'idée, c'est autre chose. L'idée, c'est d'utiliser les e-mails. L'idée, c'est d'utiliser les e-mails. Et donc, quand vous utilisez les e-mails, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, il suffit simplement de lier votre système de vente à une liste de votre autorépondeur. Et vous allez dire aux gens, « Je vais vous donner des informations exclusives pour un prix modique. » Donc, pour 2 euros par mois, vous allez avoir droit à un conseil par jour. Voilà, donc il faut que ce soit du conseil, il faut que ce soit quand même de la belle newsletter. Un conseil par jour. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Les gens, ils arrivent sur une... Ils sont inscrits à votre blog. Vous les envoyez vers une page de vente. Cette page de vente présente votre offre et vous avez le bouton de commande. Quand les gens commandent, ils arrivent sur votre prestataire de paiement. On est d'accord ? Donc, ils vont arriver sur un formulaire dans lequel ils vont mettre leur nom, leur adresse, etc. Donc ça, vous pouvez le faire encore une fois avec Cuneo ou Learnybox. Moi, j'utilise Cuneo. Donc, les gens, là, ils vont rentrer leurs coordonnées et puis ensuite, ils arrivent, on est d'accord, sur la page de paiement. Donc, ça va être du Paypal ou Stripe, par exemple. D'accord ? Eh bien, il est très facile, je vais changer de couleur, d'interfacer ça avec votre autorépondeur. C'est-à-dire qu'une fois que les gens vont devenir clients, ils vont être dans une liste particulière sur votre autorépondeur. Donc ça, ça va vous permettre d'envoyer des conseils journaliers uniquement à vos clients. Donc, vous pouvez vendre cette espèce de mini-abonnement à des gens qui veulent recevoir des conseils de façon journalière. Donc, les aspects positifs, c'est que là aussi, c'est facile à vendre avec un prix qui est modique. Les aspects négatifs, c'est que ça demande un gros travail continu de création de contenu. OK ? Mais ça peut être un bon moyen, vous devriez tester ça si vous êtes dans une thématique qui est peut-être difficile à monétiser. Quand c'est compliqué à monétiser, il vaut mieux partir sur des produits qui sont très, très peu chers parce que vous aurez toujours une partie des gens qui sont prêts à les acheter. D'accord ? OK. Donc, on a vu les mini-documents, les mini-abonnements. On va voir maintenant le dernier produit que vous pouvez vendre sur votre blog. c'est le grand classique, ce sont les formations. Alors, les formations, bien sûr, vous pouvez créer vos formations, vos formations, où vous pouvez prendre, vous pouvez vendre les formations des autres en étant affilié et en touchant en commission. Ça, c'est pas un souci. Donc, c'est avec le même principe que ce que je vous ai dit tout à l'heure pour le plugin, sauf qu'au lieu de vendre un plugin, un logiciel, une application, vous allez vendre une formation créée par quelqu'un d'autre et en échange, vous allez toucher une com. Le mieux, c'est de vendre vos formations. C'est ce qui est de mieux. Les aspects positifs, c'est qu'on gagne beaucoup d'argent parce que les formations, vous pouvez les vendre entre 30 et 1000 euros. Donc, ça laisse quand même un scope de prix qui est très large. Il y a même des formations bien plus chères. Mais on va dire qu'en gros, le gros des formations va tourner entre 100 et 200 euros. En termes de création, bien sûr, ça demande du travail. Créer une bonne formation, ça demande du boulot. La marge est extrêmement importante. Vous bénéficiez d'un effet de levier également, c'est-à-dire que plus votre liste d'inscrits est grande et plus vous faites de vente, finalement, votre travail, lui, c'est simplement de créer ce contenu, de créer de l'audience et ensuite, vous êtes débarrassé de votre charge de travail. Donc, à partir du moment où vous avez une grosse audience et que vous avez un catalogue de formation, votre rythme de travail tend vraiment à diminuer. En général, on travaille beaucoup au début de son activité blogging parce qu'il faut créer le contenu, il faut créer les produits, il faut attirer l'audience. Mais à partir du moment où vous avez du trafic, à partir du moment où vous avez un catalogue de produits, votre temps de travail diminue vraiment, vraiment, vraiment fortement. OK. Donc, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, selon moi. Attention toutefois, si vous avez peu de trafic, faites plutôt du coaching. Si vous avez peu de trafic, si vous avez moins de 1500, 2000 inscrits, partez plutôt sur du coaching, faites les formations après. D'accord ? Le coaching, en plus de ça, ça va vous donner de la crédibilité dans votre thématique, ça vous aidera aussi à connaître les besoins de votre audience, ça vous aidera à créer le bon produit. OK ? Donc, pour récapituler, on a vu les 8 types de produits que vous pouvez vendre sur votre blog. Donc, je vous les redis, vous voyez, je les ai notés là sur ma feuille. Vous avez donc les e-books, le coaching, les produits physiques que vous pouvez vendre soit en dropshipment, soit en tant qu'affilié, soit en les vendant, en vendant vos propres créations, en vendant votre propre stock. Vous pouvez vendre aussi des logiciels, des plugins, des applications. Là aussi, vous pouvez les vendre en affiliation en en faisant la démonstration ou alors vous pouvez, comment dire, les créer vous-même et les développer vous-même. Vous pouvez vendre de l'espace abonnement pour avoir de la visibilité sur vos revenus. Vous pouvez vendre des mini-documents si vous êtes dans une thématique réputée difficile à monétiser. Vous pouvez vendre aussi des mini-abonnements en vendant un accès exclusif à une newsletter, à des conseils exclusifs par e-mail. Vous pouvez faire comme ça aussi des chaînes de conseils. Par exemple, quelqu'un qui voudrait prendre, je ne sais pas, du muscle ou mincir, il va s'inscrire à votre programme et tous les jours, il va recevoir une recette. Vous voyez, donc s'il est inscrit pendant trois mois, et bien pendant trois mois, chaque jour, vous lui envoyez des e-mails. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les mini-abonnements. Et enfin, vous pouvez vendre vos propres formations, qu'elles soient vidéos, qu'elles soient audio, qu'elles soient en capture d'écran avec une tablette graphique. Enfin, il existe une possibilité, une palette très large de solutions à faire. C'est ce qui va vous permettre de vraiment développer votre blog. Donc moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de commencer par le coaching et ensuite de basculer sur les formations classiques ou les e-books. C'est vraiment le cœur de votre métier. Mais si vous êtes dans des thématiques compliquées, n'hésitez pas à penser mini-documents, n'hésitez pas à penser mini-abonnements. Vous pourrez obtenir également des résultats intéressants. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je voulais juste vous dire un dernier mot. Merci de vous abonner à cette chaîne YouTube. Merci également d'aller jeter un coup d'œil sur mon blog traficmania.com parce que c'est là que je donne le maximum de conseils. Le maximum de conseils n'est pas donné sur cette chaîne YouTube, il est donné sur mon blog. Donc allez-y, inscrivez-vous également sur le blog parce que vous pouvez recevoir une formation de trafic gratuite d'une heure. Voilà, merci et à très bientôt sur Traficmania. Ciao ! !